Bonjour, chers parents. Nous sommes donc deux enseignantes du cours d'éthique et culture religieuse. Je vous présente ma collègue, Mme Christine Cossette, qui enseigne en troisième secondaire, ainsi que moi-même, Claudine Ricard, qui enseigne aux élèves de deuxième et de quatrième secondaire. Donc, bien sûr, ce soir, on va vous présenter les orientations générales du programme d'éthique et culture religieuse. Permettez-moi d'utiliser dans les prochaines minutes l'abréviation plutôt que le nom au complet, donc le cours de CR. On va vous présenter les orientations générales et par la suite, on va vous expliquer ou donner des exemples de certains éléments de contenu d'apprentissage. Et on terminera, bien entendu, par vous parler de ce que le cours d'éthique et culture religieuse, comment il s'arrime à la mission du collège. Les grandes orientations du programme de CR, il y en a deux, essentiellement. La première, c'est celle d'approfondir les questions éthiques qui permettent aux élèves de faire des choix basés sur la connaissance des valeurs et des repères présents dans la société québécoise. Ce qui implique forcément qu'on ne cherche pas à leur imposer des règles morales, des systèmes philosophiques ou des doctrines. Donc ça, c'est la première orientation. La deuxième, c'est de les amener à comprendre un peu mieux le phénomène religieux, à comprendre les différentes traditions religieuses dont l'influence est exercée et s'exerce encore aujourd'hui dans notre société. Christine vous en parlera, Madame Cossette, pardon, vous en parlera éventuellement davantage. Il est évident que ce programme de CR, il implique une posture professionnelle particulière, n'est-ce pas, qui impose un devoir peut-être supplémentaire de réserve et de respect, ce qui fait qu'on doit porter une attention particulière dans ce cours à ne pas imposer, pardon, nos points de vue, nos croyances, bien entendu, et plutôt à cultiver l'art du questionnement. C'est vraiment dans cette tradition que l'on s'inscrit. C'est un programme qui offre aux élèves l'avantage de mieux comprendre la société dans laquelle ils évoluent, à comprendre davantage aussi l'héritage culturel et religieux de cette société. On sait que la diversité peut parfois être source de conflits, et donc le but, c'est de leur apprendre à tirer profit de cette diversité-là, et un apprentissage qui soit également collectif. Donc, ces orientations, si on veut, elles se traduisent par deux grandes finalités propres au programme. D'abord, la reconnaissance de l'autre, bien sûr, qui implique, comme on peut le lire dans le document qui est devant vous, la connaissance de soi. Elle passe également par l'apprentissage d'un dialogue et par la construction, idéalement, d'une culture commune. Et la deuxième finalité, bien entendu, c'est celle de la poursuite du bien commun dans la recherche de valeurs communes, soit l'ouverture à la diversité, le respect des convictions d'autrui, la reconnaissance, la tolérance, etc. Et on favorise aussi, à travers ce cours, les projets d'un certain vivre ensemble. On fait la promotion des principes démocratiques, soit ceux des chartes de droits et libertés, droits de la personne, etc. Voilà. Donc, les deux grandes finalités, elles vont bien sûr s'articuler autour du développement de certaines compétences. Dans le programme, il y en a trois principales. On va vous les expliquer brièvement. D'abord, il y a celle qui consiste à réfléchir sur des questions éthiques. Il y a ensuite celle qui vise à mieux comprendre le phénomène religieux. Mme Cossette va vous en parler. Et il y a la troisième compétence qui est celle de pratiquer le dialogue. Je vous explique d'abord, bien sûr, peut-être le noter d'entrée de jeu, les trois compétences, on cherche très souvent à ce qu'elles soient complémentaires et qu'elles se développent ensemble. Et vous allez comprendre aussi qu'elles s'inscrivent, ou les contenus d'apprentissage de ces trois compétences-là s'articulent autour de grands thèmes qu'on travaille au fil des années. Certaines plus particulièrement au premier cycle et d'autres plus particulièrement au deuxième cycle. Donc, on va vous parler également des thèmes qui sont à l'étude. Qu'est-ce que ça veut dire réfléchir sur des questions éthiques? Quel est le sens de cette compétence? Bien, en fait, le but ultime, l'objectif, c'est de permettre à l'élève ou aux élèves de développer leur sens moral et les aider, bien sûr, à prendre des décisions. Comment le faire? Bien, c'est bien sûr par le fait d'examiner la signification de différentes conduites, ainsi que les valeurs, les normes que valorisent les membres de notre société. La réflexion peut porter sur, bien sûr, différents enjeux, les relations entre les êtres humains, la liberté, la responsabilité, l'amitié, l'entraide, les enjeux comme le rôle des médias, les impacts des technologies, les enjeux environnementaux, etc. La manière dont va s'articuler le développement de cette compétence-là, c'est à partir du fait d'amener les élèves à formuler des questions éthiques à partir de situations ou d'enjeux particuliers. J'en ai nommé quelques-uns. Il y a aussi, par exemple, celle du partage des richesses, les questions de justice, etc. Donc, formuler une question éthique, ensuite, permettre aux élèves, ou du moins, les amener à analyser une situation d'un point de vue éthique, c'est-à-dire à mettre des valeurs en tension, à identifier les valeurs qui sont en tension, les normes présentes dans certains enjeux. Ensuite, les faire examiner une diversité de points de vue et les amener également à évaluer des options possibles. Voilà. Je vous donne un exemple. Je vous ai parlé des différents thèmes qui sont à l'étude. Les thèmes éthiques, vous les voyez à l'écran. Il y en a six. Les trois premiers, très souvent, on les aborde au premier cycle. Et les trois autres, donc tolérance, justice et avenir de l'humanité, sont propres au deuxième cycle. Bien sûr qu'après, ils interagissent ensemble dans différentes activités d'apprentissage. Donc, si on prend l'exemple de la liberté, qui est un thème cher à nos élèves en général, ce qu'on cherche à leur faire prendre conscience, par rapport à cette notion qu'est la liberté, ce concept, c'est qu'il existe différentes façons de l'envisager, bien entendu. Donc, on va les amener à voir aussi qu'est-ce que ça implique comme contrainte la liberté. Par exemple, on va les amener à distinguer la différence entre liberté d'action, de pensée, liberté d'expression, qu'est-ce que c'est que le libre-arbitre. On va aussi essayer de les amener à prendre conscience des limites de la liberté, des devoirs, etc. Donc, j'espère que c'est rassurant pour vous. C'est une blague. Mais bref, voilà à peu près la manière dont on peut traiter les différents thèmes. Je laisse maintenant la parole à Mme Cossette, qui va vous parler davantage de la compétence 2. Oui. Alors, la compétence 2, c'est en religion. Donc, c'est manifester une compréhension du phénomène religieux. Donc, quand on parle de compétence, eh bien, évidemment, c'est de quoi l'élève est capable. Et donc, l'élève sera capable d'analyser des expressions du religieux et de connaître différentes visions du monde. Et ici, au Collège Jean-de-Bréboeuf, eh bien, on est ouverts à différentes visions du monde, qu'elles soient religieuses, un peu plus laïques, voire même athées. Toujours dans le but de développer un esprit de tolérance, étant donné que nous sommes, nous vivons dans une société multiculturelle. Manifester une compréhension du phénomène religieux, c'est aussi comprendre que, qu'en fait, le phénomène religieux, c'est un élément essentiel de l'expérience humaine et que ce phénomène religieux peut répondre aux grandes questions existentielles que sont, par exemple, le sens à la vie, la mort, la souffrance, la maladie, etc. À notre point de vue, le religieux peut constituer un trésor pour l'humanité. Troisièmement, on essaie d'aider l'élève à développer un esprit critique. Oui, en éthique, mais aussi beaucoup en religion. Nous croyons donc au département que l'élève doit garder cet esprit critique, cette capacité de discernement devant le phénomène religieux. Alors, les grands thèmes à l'étude, au premier cycle, on a le patrimoine religieux québécois, les rites, les règles et les récits des grandes religions. Au deuxième cycle, on a les religions au fil du temps. On essaie de parler de différentes religions à chaque année. Le christianisme doit être abordé. C'est une exigence du programme à chaque année. Les grandes questions existentielles dont je vous parlais tout à l'heure, l'expérience religieuse, mais aussi l'expérience spirituelle que tous peuvent vivre. On aborde même l'expérience mystique. Des références religieuses dans les arts et la culture aussi. Voilà pour la compétence religion. Merci. Donc, la troisième compétence, en fait, c'est celle de pratiquer le dialogue. Cette compétence propre au programme, elle n'est pas nécessairement évaluée directement. Elle s'imbrique plutôt dans les deux autres compétences. Donc, elle est évaluée de façon, disons-le, concomitante aux deux autres compétences. Donc, quel est le but, finalement, de développer cette compétence-là? J'imagine que vous aurez compris qu'on cherche à aider les élèves à développer leurs aptitudes, leurs dispositions de penser et d'agir, mais de façon responsable vis-à-vis d'eux-mêmes et vis-à-vis aussi d'autrui. On va les amener, à travers cette pratique du dialogue, à organiser leur pensée. À interagir avec autrui et à élaborer un point de vue qui est étayé. Ça prend… les contenus d'apprentissage, ils prennent différentes formes. D'abord, on les initie aux différentes formes de dialogue et les conditions favorables au dialogue. Ensuite, on essaie de leur apprendre les moyens pour élaborer un point de vue. Avec eux, on voit les différents types de jugements, qu'est-ce qui peut constituer des entraves au dialogue. Donc, les sophismes, par exemple, ils apprennent à les détecter dans le discours d'autrui ou leur propre discours. On essaie également de leur apprendre les différents types de raisonnement. Ensuite, on les incite à développer différents moyens pour interroger les différents points de vue. Tout ça dans l'objectif, bien sûr, de les aider à développer leur jugement critique et leur discernement, qui est d'ailleurs une des valeurs fondamentales du projet humaniste et qui s'inscrit dans la mission du Collège, bien entendu. Christine, là-dessus, je pense que tu voulais nous présenter. Oui. Alors, au département d'éthique et de culture religieuse, nous croyons vraiment que ce cours-là est une excellente plateforme pour réaliser ce qu'on appelle la mission du Collège Jean-de-Bréboeuf. Nous avons cette certitude que l'héritage du passé peut et doit orienter le futur. Et donc, le cours d'éthique et de culture religieuse traite des thèmes. On le fait toujours dans le prolongement de la mission du Collège. Pour justement amener les élèves à développer les valeurs, les valeurs chères aux jésuites ou à la tradition jésuite. Et j'en nomme quatre. La première, c'est la recherche de l'excellence. Alors, le cours d'éthique et de culture religieuse, les cours prennent appui donc sur les grands textes. On essaie, oui, d'utiliser les grands textes issus de la philosophie et des grandes traditions religieuses. Donc, vous pouvez penser, croire que cela exige rigueur et qualité. Donc, première valeur jésuite, la recherche de l'excellence. Deuxième valeur, c'est le discernement. Alors là, le cours d'éthique et de culture religieuse cherche continuellement à développer, autant en éthique qu'en religion, une maturation du jugement, une culture de l'esprit critique. Nous y tenons beaucoup au Collège Jean-Brébeuf. La troisième valeur, c'est la cura personnaliste. Alors, écoutez, les thèmes en éthique et culture religieuse, on a la justice sociale, la tolérance, alors l'étude des grandes religions, c'est très facile d'aller ancrer ça, donc, dans cette valeur jésuite qui est la cura personnaliste, qui est, en fait, l'attention aux autres, la recherche de l'équité, etc. Les thèmes au département sont traités d'un point de vue anthropologique et historique. Donc, je les répète, ça fait partie de la cura personnaliste, ça fait partie de la troisième valeur jésuite qui est le respect de la diversité des croyances et des différentes visions du monde, et je l'ai dit tout à l'heure, autant croyante que athée. La quatrième valeur, c'est l'universalisme. C'est, en fait, voir le beau, voir le bien dans toutes les réalités de la vie. Donc, c'est de s'ouvrir à la diversité, à ce qui nous est étranger, et on essaie, donc, à travers le cours et à travers tous ces thèmes qui sont fameux, offrir une fenêtre sur le monde et permettre, donc, aux élèves de voir ce beau et ce bien dans toutes les réalités qui leur sont proposées. Alors, voilà, c'est ce qui termine notre présentation du cours d'éthique et de culture religieuse. Alors, vous êtes les bienvenus au collège, et aussi, nous allons prendre les questions que vous voulez bien poser. Voilà. Merci. 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 Merci de la question. Très bonne question. Très bonne question. En fait, tout ça va dépendre de la direction que prend une activité d'apprentissage, mais bien entendu que, selon les thèmes à l'étude, les élèves sont invités à, très souvent, se poser des questions d'abord dans une réflexion individuelle. Merci. Merci. Et, par la suite, donc, vraiment prendre le temps de réfléchir de façon individuelle sur leur point de vue sur une question. Et, dans un deuxième temps, très souvent, c'est de partager dans un échange qui est, bien sûr, dirigé par l'enseignant. Donc, on s'entend que les passions et les déabordements sont contenus, bien entendu, c'est l'idée. Et, toujours dans cette optique d'inciter à une certaine mise en perspective des différents points de vue. Donc, les élèves sont amenés à observer par eux-mêmes qu'il peut y exister différentes croyances, différents points de vue sur une question. Et que, très souvent, il y a des questions, c'est le cas en philosophie, des questions qui sont irrésolubles. Donc, il faut vivre avec le fait qu'on ne peut pas s'attendre à une seule vérité. On ne peut pas s'attendre à ce que 36 personnes dans une société, dans son entièreté, partagent ou partagent la même croyance, le même point de vue. Donc, on les amène, bien entendu, à exprimer leur point de vue dans certains aussi procédés de générosité à l'égard de leurs collègues. Donc, il y a toutes sortes de techniques pour reconnaître le point de vue de quelqu'un d'autre et en souhaitant qu'ils, bien sûr, qu'ils reconnaissent à l'inverse le sien propre. Je ne sais pas si Christine, tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça. Oui, et je pense qu'il y a un apprentissage à travers les différents points de vue énoncés dans les classes, un apprentissage au respect de l'autre. Et pour nous, c'est essentiel, c'est impératif en donner son point de vue tout en respectant celui de l'autre. Donc, on éduque nos jeunes à écouter, à écouter l'autre, à écouter son point de vue parce qu'on peut trouver une richesse incroyable dans le point de vue de l'autre qui n'est pas le sien. Et je terminerai peut-être aussi en ajoutant que, bien entendu, très souvent au premier cycle, on ne va pas nécessairement chercher systématiquement les opinions des élèves parce qu'on s'attend d'eux au moment où ils prennent position, qu'ils aient quand même un minimum construit ou élaboré leur pensée. Donc, l'idée du cours de CR, ce n'est certainement pas le partage d'opinions non réfléchies. On cherche plutôt, on cherche, comme tu le disais, à leur permettre d'élaborer leur pensée et, lorsque vient le temps de la présenter ou présenter leur point de vue, qu'il y ait quand même un minimum de richesse et de recherche. Donc, on peut résumer en disant que ce n'est pas un cours de discussion d'abord. Alors, comme tout bon éthicien, on va aller d'abord chercher, on habitue nos élèves à faire d'abord une recherche, par exemple en éthique, sur des arguments, que ce soit un argument économique, politique, sociologique, pour asseoir ses affirmations, pour ne pas que les élèves parlent dans le vide. Donc, c'est un apprentissage. Ça commence tranquillement en première secondaire et puis il y a une progression de ces apprentissages jusqu'en cinquième. Voilà. Et je terminerai avec ça. Le fait que, dans la mission du collège aussi, on tienne à les faire entrer en contact avec des grands textes philosophiques ou ceux des grandes traditions religieuses, c'est précisément pour leur faire la démonstration d'un raisonnement ou d'une réflexion qui est élaborée, qui est structurée. Et pour aller dans le sens que le cours, justement, ne sert pas à discuter simplement, mais vraiment, donc, on commence par leur faire la démonstration d'une réflexion qui est bien argumentée et on les invite à faire de même par la suite, sur des enjeux qui sont peut-être plus d'actualité, des enjeux éthiques. Voilà. Et bien, là-dessus, je pense que nous allons terminer. J'espère que notre présentation vous a permis de mieux comprendre et d'apprécier le programme de CR et comment on le rend vivant ici à Brébœuf. Et de toute manière, si vous venez à Brébœuf, nous serons toujours là pour répondre à vos questions. Bien entendu. Alors, vous êtes les bienvenus. Merci. 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 Merci.